Il y aura d'autres temps de présentation prévues dans les prochains jours. Merci. Mais avant cela, je voulais commencer par vous présenter les intervenants du jour qui vont animer ce week-end. Donc, on va commencer par Édouard Geffray, monsieur le directeur général et enseignement scolaire du ministère de l'éducation et de la JEP. Olivier Vandard, directeur adjoint au secrétariat général pour l'invite. Cécile Paquenard aussi, qui est chef du bureau de l'innovation pédagogique au ministère également. Et moi-même, on se donne à la Banque des Territoires et nous sommes l'opérateur de cette action. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir au maximum répondre à vos questions parce qu'on sait qu'elles sont nombreuses depuis le lancement des charges de sa publication en novembre. Donc, on va structurer le webinaire en un premier temps assez rapide de présentation des grands principes de l'appel à manifestation d'intérêt de manière à conserver un grand temps d'échange et de questions-réponses ensuite. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je ne vais pas être très long et là, vous êtes en train de vous dire où, mais parce que je tenais vraiment à être là au début de ce webinaire pour vous dire l'attachement qui est le nôtre au niveau de l'administration centrale du ministère pour cet appel à manifestation d'intérêt d'innovation dans la forme scolaire. Alors, ce sont des choses auxquelles nos amis, notamment le lancement supérieur, etc., sont très habitués. Nous, on l'est, mais parfois quand même un petit peu moins. Mais en l'occurrence, comme vous le savez, il y a 250 millions d'euros qui visent à tout simplement impulser les transformations dans l'organisation de la forme scolaire. L'objectif étant toujours le même, c'est-à-dire faire mieux réussir les élèves et réduire les inégalités. Donc, ça veut dire qu'on a, si je puis dire, libre cours pour construire des projets, d'abord qu'ils soient des projets partenariaux. Ça, c'est la base de tous nos appels à la manifestation d'intérêt dans le cadre du PIA, bien sûr. Donc, c'est une démarche partenariale. C'est une démarche territoriale, c'est-à-dire que le partenariat se conjugue, se vit et se construit à l'échelon d'un territoire. Et c'est une démarche qui vise en termes de fonds à expérimenter des nouvelles formes d'organisation, des temps, des espaces, pour là encore construire le parcours de l'élève et l'aider à réussir. Donc, je voulais vraiment insister auprès de vous et à travers vous, auprès de vos recteurs, pour que dans toutes les académies, l'ensemble des acteurs de notre champ et de ses partenaires puissent s'emparer de cet appel à manifestation d'intérêt. C'est objectivement un superbe projet qui a été notamment porté par le SGPI et l'ensemble des acteurs qui interviendront. Mais c'est vraiment un très beau projet qui répond aux critères que je viens de rappeler très brièvement et qui vont vous être exposés cet après-midi. Donc, voilà, mobilisez-vous et évidemment, vous pourrez compter sur l'appui en arrière de la DGESCO et de ses services, notamment du bureau de Cécile Pachanar aussi, qui suit cela avec beaucoup d'intérêt et qui vous accompagnera tout au long de vos démarches. Voilà, je compte sur vous, en un mot. Merci beaucoup et je cède la parole. Je prends le relais, Rose. Merci beaucoup, M. le Directeur Général, pour cet engagement des services de la Centrale pour accompagner ce projet qui est inédit. En effet, quand on regarde rapidement l'histoire des programmes d'investissement d'avenir de plus en existence depuis 2009, je crois que c'est la première fois qu'on met autant de moyens sur l'innovation sociale, sur l'innovation dans l'éducation, sur l'innovation structurelle, qui touche évidemment, comme l'a rappelé le Directeur Général, la réussite des élèves, mais qui interagit avec des questions autour des temps, autour des espaces, autour des partenariats, autour des ressources humaines. Donc, c'est un cahier des charges qui a été écrit par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui du secrétaire général pour l'invisissement, avec l'appui de la Caisse des dépôts et de consignations, accompagnons d'experts nombreux qui ont participé à son écriture pour arriver, vous l'avez vu, à quelque chose de très ouvert pour finalement se donner les moyens, et c'est plutôt rare, de tester à une certaine échelle des solutions, des organisations, des possibles. Malgré le fait que ce soit le premier budget de l'État, ce type de moyens sont plutôt rares. Il y a des moyens pour l'innovation pédagogique en académie, mais pas autant. Et donc, côté du service de Premier ministre, l'idée vraiment, c'était, en lien avec l'éducation nationale, créer les conditions de pouvoir se demander comment organiser différemment l'école, le collège, le lycée, comment vivre avec son environnement, avec ses partenaires historiques, naturels, pour pouvoir apporter une plus-value à la réussite de l'ensemble des élèves. Donc, on est ravis, d'autant que c'est la deuxième vraie expérience où on rentre vraiment dans cette dimension structurelle. La précédente expérience, c'était les campus de métier de l'éducation. Peut-être que d'ailleurs, dans les 275 personnes qui sont présentes, vous avez participé peu ou prou à cette aventure, où les programmes d'investissement d'avenir ont soutenu 32 campus de métier de l'éducation pour un montant de 80 millions d'euros. Là, on passe à une autre échelle. On couvre un périmètre beaucoup plus large, école, collège, lycée, avec une ambition renouvelée. Donc, je remercie évidemment la DGESCO pour son engagement et Cécile qui interviendra après, la CAISSE et l'ensemble des acteurs à la DGESCO, parce que je crois qu'il y a une tasse force, en sachant qu'on va avoir un effort particulier, mais ce sera peut-être dit après, et je pense que ce sera dit, mais je le dis d'abord, à ce que les lauréats soient accompagnés pour créer les conditions d'une communauté apprenante et on s'organise en amont avec d'autres acteurs pour pouvoir créer les conditions de la mutualisation et la visibilité maximum de ce qui va être produit par vous-même. Un grand merci aux 279 personnes d'être présents, parce que ça prouve tout l'intérêt que cet appel a pour les académies, les départements, les régions académiques. Olivier, je reprends après toi, c'est ça ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais, avant de vous présenter un peu plus en détail les trois thématiques qui s'affichent et que vous pouvez lire à l'écran, je voulais revenir un court instant sur ce périmètre de la forme scolaire, puisqu'il peut être compris de manière assez large. On peut, dans une définition générale, dire que finalement, c'est un ensemble d'organisations qui permettent de mettre en place des enseignements, que la forme scolaire est centrée sur les apprentissages, qu'elle leur donne un cadre et qu'elle régule, elle fixe les interactions entre les différents acteurs. Finalement, c'est une codification et la question qu'on peut se poser et que vous poserez si vous présentez un projet, c'est pourquoi faire évoluer cette forme scolaire ? Édouard Jeffrey a dit tout à l'heure que l'enjeu était de réduire les inégalités, de faire réussir tous les élèves. Au fond, c'est évidemment cela l'enjeu, puisque l'idée, c'est de poser un cadre aux espaces, aux environnements d'apprentissage et aux interactions entre les différents acteurs de la communauté éducative qui permettent à chacun de réussir, qui permettent finalement de répondre aussi aux attentes des enseignants, des parents, des élèves, aux nouveaux besoins, aussi aux nouvelles compétences dont les élèves auront besoin dans leur vie future. Et finalement, réfléchir ou innover dans la forme scolaire, c'est aussi une manière de prendre en compte les besoins émergents de l'école, qui est un écosystème, on pourrait dire, de plus en plus complexe. Que fait-on avec des contraintes éducatives et pédagogiques croissantes ? La question de l'hétérogénéité, par exemple, des besoins éducatifs particuliers, de la démotivation. Qu'est-ce que l'on fait avec des questions sociales vives, telles que le décrochage scolaire, la discrimination, le cyberharcèlement, etc. Autant d'éléments, finalement, qui vont impacter le parcours scolaire et auxquels on peut apporter des éléments de réponse, pas la totalité, mais des éléments de réponse, en repensant l'organisation, les espaces, les interactions, et on peut agir. Et finalement, vous voyez à l'écran, nous avons indiqué que les projets attendus répondront à au moins un des trois axes. Donc effectivement, l'un, le premier, le deuxième, ou le troisième, ou les trois. Et par exemple, la question du décrochage scolaire, qui est évidemment une question multifactorielle, elle peut être abordée aussi par des actions qui pourraient toucher à chacun des trois axes. Et c'est en mettant en synergie ces actions, alors je pense à un axe de co-éducation, par exemple sur les nouvelles collaborations entre les acteurs de la communauté éducative. Je pense à des manières renouvelées, ou repensées, ou via des nouveaux partenariats, d'accompagner le parcours scolaire de l'élève dans la thématique 2. Et puis, on pourrait aussi concevoir qu'on travaille cette question du décrochage scolaire en repensant des espaces modulaires, plus souples, qui permettent la mise en œuvre d'une pédagogie qui répondrait davantage aux besoins des uns et des autres. Donc finalement, c'est en faisant évoluer, évidemment les projets-là se pensent dans la finalité, comment en travaillant un espace, une organisation du temps, par exemple, on va pouvoir agir sur la manière de faire réussir les élèves. Donc je ne passe pas en revue les éléments de détail des trois thématiques, mais je voudrais insister sur le fait que les projets peuvent se penser de manière différente. On peut entrer dans chacune des propositions, soit effectivement en disant, j'ai un bâti qui peut être rénové, qu'est-ce que je vais en faire ? Donc je rappelle qu'il n'y a pas de financement de bâti en tant que tel, mais que le bâti scolaire est un élément, évidemment, pour penser l'organisation des espaces, et on repense l'organisation des espaces pour, évidemment, un projet, une mise en œuvre pédagogique spécifique. Chacun d'entre, chaque projet, finalement, va proposer une synergie d'acteurs qui va être unique au regard des spécificités du territoire et du bilan et du diagnostic qui est fait. Et puis, pour mettre en œuvre ces thématiques, alors que ce soit l'une ou deux ou les trois dans une démarche vraiment de synergie, il faut garder à l'esprit, évidemment, la recherche qui est là et qui sera là pour accompagner la réflexion, pour permettre de mettre en place une évaluation au fur et à mesure que le projet se mettra en place. Et l'idée aussi, et c'est l'ampleur qui est recherchée, en tout cas, c'est de mettre en œuvre des dynamiques territoriales d'acteurs qui sont engagés et que ça donne la possibilité de soutenir ou d'impulser ou de donner naissance à des réseaux qui ensuite pourront avoir, évidemment, une vie au-delà de cette période de cinq ans. Donc, il y a vraiment, je pense que les questions que vous allez poser vont refléter la diversité des manières de penser les projets. L'idée, c'est quand même de toujours garder à l'esprit dans quelle mesure le projet qui sera proposé impacte la forme scolaire, telle que je le décris brièvement, et en quoi ça va venir apporter une réponse, une amélioration du parcours de l'élève. Et j'en resterai là pour l'instant, et puis nous répondrons, bien sûr, aux questions le moment venu. Merci beaucoup, Cécile. Peut-être, Olivier, si vous voulez vous préciser, un peu après cette présentation des enjeux et des grandes thématiques, les attentes en termes d'exigences vis-à-vis de ces projets ? Oui, avec plaisir. Je vais couper ma caméra, j'en suis désolé, mais c'est pour avoir une bande passante plus importante. Excusez-moi à l'avance. Alors, on a résumé le cas de sélection autour de trois thématiques. D'abord, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui va être évalué par un jury indépendant où aucun représentant, on va dire, institutionnel sera présent. J'entends représentant institutionnel, on veut une indépendance, et on veut que le jury puisse prendre ses décisions, on va dire, seul. Le jury, il va d'abord examiner la pertinence de la proposition, en quoi elle change, en quoi elle apporte des éléments qui permettent de répondre aux diagnostics qui auraient été posés, et en quoi finalement le positionnement qui est proposé est profondément disruptif, innovant, et pourra être mené dans le temps avec une évaluation qui permettra de démontrer sa transférabilité, ses usages. Donc, le niveau de sélection est élevé. En fait, ce n'est pas l'école des fans de Jacques Martin, ce n'est pas non plus, je veux dire, les Jeux Olympiques d'hiver où il faut avoir la médaille d'or. C'est, on attend de vous, vraiment un travail précis, à la fois diagnostique, d'objectivisation, de partenariat, et une solution qui serait faite seule ne serait forcément pas acceptée. Donc, il y a une sélection, il faut que vous le sachiez, et on attend vraiment que vous puissiez expliciter en quoi votre offre va permettre de pouvoir tester des modalités nouvelles. On veut l'ambition, parce qu'on veut quelque chose qui ne soit pas limité à une école, à un établissement, ou à deux écoles et quelques établissements. On veut qu'il y ait un impact, parce que cet impact aura pour avantage de faire en sorte que le projet puisse continuer au-delà des acteurs qu'ils l'ont, on va dire, rédigés ou qu'ils l'ont pensé, et parce que c'est dans cet impact-là qu'on pourra mesurer sa transferabilité. On peut faire des choses magnifiques sur une école, mais la transferabilité est souvent limitée. Quand on parle déjà bassin, quand on parle déjà département, quand on parle déjà territoire avec une vraie taille d'usage, on peut penser à la diffusion et à la capitalisation, c'est un des sens de ces programmes. Et puis, il faut que les montants qui soient proposés, parce qu'on parle d'argent, l'argent est là pour... D'ailleurs, on parle de 250 millions d'euros, mais si on pense à 50% de prise en charge par les fonds du programme Est Monde Avenir, c'est aussi 50% en face. On a un programme à presque 500 millions d'euros d'effets de vie sur les territoires. Eh bien, il faut que les montants soient en accord avec les objectifs et il ne faut pas qu'on ait des budgets fantasques. Et évidemment, derrière la sélection et l'ambition, il y a l'excellence, c'est-à-dire qu'on veut des effets structurants, une qualité de la gouvernance, c'est souvent un endroit où ça pêche. Il faut que cette gouvernance soit à la fois agile et qui permette de pouvoir rassembler sur des acteurs. Et évidemment, comme je l'ai dit, la qualité de montagne. Donc, ces trois thématiques seront les lunettes qu'auront le jury pour pouvoir suivre, soutenir, financer, en sachant qu'on est sur des projets à 5 ans. Donc, c'est des projets qui ont une forme à la fois qui ne sont pas trop longs. On a des projets ailleurs dans le pays qui ont 10 ans, de nombreux d'ailleurs. On a préféré travailler sur une dimension, on va dire, avec une durée raisonnable, mais où on attend effectivement les meilleures des propositions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Et peut-être pour rebondir sur votre dernier propos, on attend le meilleur des propositions. Et surtout, on attend, même si on pourra accompagner, comme c'est écrit en bas de la planche, certains projets pour s'améliorer dans une logique d'appel à manifestation d'intérêt et non pas d'appel à projet. Donc, avec cette sanction de la sélection, comme on peut la connaître parfois. Mais néanmoins, pour cette première vague et pour chaque vague, en réalité, on attend bien des dossiers complets. Je dis pour juste compléter un peu la grille des attentes en vue de la sélection. Je vais, pour ma part... On ne vous entend pas, Rose. Est-ce que vous m'entendez ? Allo, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, je suis désolée, on a eu un petit problème technique. Mon signe s'a planté, évidemment. Donc, je vais poursuivre par ici. Donc, pour vous présenter rapidement, puisqu'ils ont déjà été évoqués, les quatre critères d'éligibilité qui seront exigés pour les dossiers. Donc, le premier, on l'a évoqué, c'est l'identité des porteurs de projet. Avec, à minima, déjà un consortium exigé, en réalité, puisque tout projet devrait être porté à la fois par un porteur de projet et associé à une école ou à un établissement scolaire. Donc, c'est, je dirais, dès l'acte de la candidature, cette logique partenariale et cet ancrage dans l'univers scolaire qui est incarné ici par ce premier critère sur l'identité du porteur de projet. Ensuite, on l'a dit, c'est l'adéquation avec les ambitions de l'appel à manifestation d'intérêts et donc la couverture d'un minima, une des thématiques qu'il recouvre. Et enfin, ça concerne son ambition financière et son cadre temporel, je dirais, avec un minimum, un minima demandé pour les projets d'une subvention de 2 millions d'euros, qui témoigne de l'ambition attendue des projets. Puisque, comme le disait Olivier Vendard, 2 millions d'euros de subvention exigées avec un financement maximum de 50%, ça veut dire des projets cofinancés à même hauteur. Et enfin, la durée, on l'a évoqué également, une durée de 5 ans. Donc, à la fois une durée suffisante pour permettre à des projets transformants de se déployer, mais dans une dynamique, quand même projet assez dynamique, néanmoins. Voilà, je vais poursuivre en vous proposant rapidement, puisque c'est des éléments qui sont évidemment présentés dans le cahier des charges et qu'on a déjà eu l'occasion de présenter ou de préciser dans le cadre des questions qui nous ont été adressées. Mais néanmoins, quand même, un zoom sur le porteur de projet et la définition, on va dire, attendue des porteurs de projet, donc je l'évoquais, le porteur de projet au sens de porteur de projet de PIA, le programme d'investissement d'avenir, représente un binôme, en fait, entre un porteur de projet et une école ou un établissement scolaire. Volontairement, le ministère et le secrétaire général pour l'investissement ont souhaité que les types de porteurs de projet soient très larges, d'où, je pense aussi, votre mobilisation aujourd'hui avec des types d'acteurs très différents aujourd'hui autour de la table virtuelle, enfin, qui participent à ce webinaire, tant côté collectivité qu'associatif, établissement scolaire, représentant d'académie, qu'association. Donc ça, c'est vraiment un panel très large et qui est défini dans le cahier des charges. Ensuite, en tant que partenaire, là aussi, il y a toute une variété qui est encouragée et une dynamique partenariale très forte qui est incitée, à laquelle le cahier des charges incite. En termes de calendrier, une première levée de dossiers de candidature a été annoncée au 21 mars prochain et une seconde d'ores et déjà planifiée et annoncée également à la rentrée scolaire 2022 au 15 septembre. L'idée est bien par ce calendrier volontairement itératif d'encourager des projets à se monter, évidemment, mais aussi à prendre le temps de se mettre en œuvre et d'affiner tant sur le volet partenarial, la gouvernance que le fond des projets, comme on l'a évoqué. Et donc, l'idée et l'objectif est bien de pouvoir proposer différentes vagues de sélection qui permettent à la fois sélectionner les projets les plus matures et les plus innovants et les plus pertinents, mais aussi d'encourager ceux qui ne seraient pas matures tout de suite à pouvoir affiner leurs projets et candidater par la suite. Voilà, très rapidement, là, je ne m'attarderai pas et le support vous sera évidemment partagé, donc vous pourrez aussi consulter toutes ces informations par vous-même à l'issue, mais je pense que vous avez d'ores et déjà pu consulter les éléments qui constituent aujourd'hui le dossier de candidature sur cette AMI. Donc, un dossier de candidature composé de trois éléments à retourner absolument. Je le précisais, aucun dossier incomplet ne pourra être considéré pour le 21 mars. Donc, un dossier de candidature sous format Word, une fiche d'identité du projet plus synthétique et un document budgétaire accompagnant les deux premiers documents. Donc, tous ces documents sont évidemment téléchargeables en ligne. On les a postés, ils ont été publiés un peu après le cahier des charges qui avait été publié en novembre. Ils sont désormais disponibles et vous pouvez les télécharger sur la plateforme où se trouve également le cahier des charges. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des points qu'on voulait aborder pour vous parler également des prochaines étapes en termes d'échange à venir. On définit pour réguler un peu les nombreuses questions qui nous parviennent en mode de fonctionnement qui repose vraiment pour être le plus transparent possible avec tous de passer par la plateforme achat public où est publié le cahier des charges. On vous incite à poser vos questions directement par écrit sur la plateforme achat public et dans l'espace questions réponses. On répond très régulièrement si ce n'est tous les jours au moins tous les deux jours à toutes les questions qui nous sont posées. Donc vraiment je vous incite à ce que vous puissiez poser vos questions directement et ensuite on prévoira dans les prochains jours à l'issue de ce premier webinaire de présentation aujourd'hui des webinaires complémentaires pour venir compléter certains points ou répondre à des questions plus précises ou plus spécifiques sur vos projets. Voilà pour fixer le cadre et on a à peu près tenu le timing qu'on voulait vous proposer aujourd'hui pour avoir vraiment un temps d'échange assez long. Donc s'il n'y a pas de remarques complémentaires côté ministère ou côté SGPI je propose qu'on ouvre la session de questions réponses Cécile Olivier si ça vous va Parfait Alors il y a déjà des questions dans le chat mais peut-être commencer par des questions à l'oral je prendrai les mains levées au fur et à mesure donc la première Yann Bruyère d'Anne de Nantes si je vois bien Donc juste pour que chacun puisse bien entendre si vous pouvez prendre la parole vous présenter très rapidement et poser votre question et bien penser à recouper votre micro pour que le son soit optimal C'était juste une erreur de manipulation tout à fait désolé Pas de soucis merci à vous Merci Alors Madame Tronsonia adjointe je ne vois pas l'intitulé complet Est-ce que c'est une main levée accidentelle également ou pas ? Si vous souhaitez prendre la parole vous le pouvez Non c'est accidentelle je suis adjointe Merci D'accord Je vous en prie Madame Julie Fratissier Oui Bonjour Vous avez levé la main vous vouliez poser une question Oui Est-ce que vous m'entendez ? Oui On vous entend bien Oui Super Je vous remercie beaucoup Oui En fait j'ai plusieurs questions moi d'ordre financier alors je travaille au JIPFCIP de l'Académie de Lille et pour montrer le budget je souhaitais d'abord savoir du coup j'avais posé en ligne enfin par écrit une question sur les frais de gestion de la structure porteuse il m'avait été dit que les frais de gestion pouvaient être établis donc à 5% c'était forfaitaire je souhaitais je souhaitais connaître l'assiette est-ce que c'est 5% des dépenses éligibles 5% des dépenses de personnel Bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous vous rendez bien donc c'est Vivienne D'Angelo je travaille avec Rose qui vient de prendre la parole effectivement j'ai pas de questions sur la FQ on n'y a pas encore répondu mais ça ne saurait tarder aujourd'hui c'est donc 5% du coût total du projet à les frais de gestion dans la limite de 50 000 euros alors on ne va pas avoir du coup c'est bien les coûts total c'est-à-dire les coûts total du projet mais avec un d'accord d'accord excusez-moi c'est HEC c'est 5% du coût total mais avec une limite de 50 000 euros c'est ça exactement parce qu'en fait le but c'est que une part de la subvention PIA enfin qu'il n'y ait pas une majorité de la subvention PIA qui servent avec ses frais de gestion et donc si votre projet a par exemple un coût de 10 millions ça ferait une gestion trop élevée pour les prendre que sur la subvention donc le but c'est bien d'avoir 5% du coût total mais avec un plafond 50 000 euros d'accord je vous remercie est-ce que je peux me permettre de poser une deuxième question ou est-ce que du coup je relèverai la main pour laisser les collègues poser des questions allez-y mais t'as tant qu'à faire et puis la troisième question par contre je vous remercie je souhaitais donc du coup toujours par rapport à cette frais de gestion savoir s'il était possible en fait donc là c'est pour le porteur mais si justement dans le consortium en fait on a un EPLE à qui une partie de la subvention va être déléguée est-ce qu'on peut aussi proposer des frais de gestion pour cette EPLE alors je vais évidemment répondre sous le contrôle du SGPI et du ministère mais le plafond sera applicable sur les frais de gestion en globalité c'est-à-dire que si vous voulez avoir des frais de gestion plus bas pour vous et en partager une partie avec l'établissement c'est tout à fait possible par contre le plafond ne sera pas surélevé d'accord donc on peut déléguer ok et enfin du coup j'ai une dernière question que je pose rapidement par rapport c'est par rapport aux dépenses de personnel ça je l'avais je l'avais posé aussi pareil mais je ne sais pas si j'avais été claire nous au GIPFCIP en fait on a un service communication qui établit des prestations de communication je voulais savoir s'il était possible en fait de valoriser les personnels de ce service communication est-ce que c'est une dépense éligible parce que ce sont des fonctionnaires et des contractuels j'avais bien vu votre question ça va être effectivement aussi répondu sur la plateforme très rapidement pour tout vous dire donc il y a une partie de la question sur la valorisation en nature des dépenses de personnel pour le porteur de projet c'est ça ça pour le coup comme c'est une dépense éligible ce n'est pas possible on valorise en nature les apports des partenaires parce qu'ils apportent au projet quelque chose d'autre par contre le porteur de projet qui lui va bénéficier d'une subvention PIA lui il va pouvoir justement défrayer une partie de ses frais de personnel via la subvention PIA donc il ne va pas non seulement toucher de la subvention PIA et en plus apporter en nature à côté sinon ça veut dire qu'il y aurait un peu une double mécanique et d'apport de subvention PIA donc l'idée c'est de dire le porteur de projet il peut effectivement toucher une subvention PIA pour ses frais de personnel par contre il ne peut pas valoriser en nature ses frais de personnel ce que peuvent faire les partenaires d'accord ça sera répondu à l'écrit de toute façon sur la plateforme j'ai bien d'accord finalement mon service de communication en fait ça va rentrer dans mon 5% de frais de gestion c'est comme ça que je le valorise au titre du PIA je ne peux pas le faire en plus non tout à fait et bien merci infiniment merci alors je pense qu'il y avait d'autres questions par la suite je voyais monsieur Cesarini je crois qu'il a levé la main une question une pour rebondir sur la question des personnels j'avais compris que les charges de personnel dédiées au projet se devaient impérativement d'être adossées à des personnels nouveaux nouvellement recrutés ou nouvellement rémunérés sous forme d'heures supplémentaires je ne comprends pas bien du coup votre dernière réponse s'il y a bien une cohérence entre les deux ou est-ce que j'ai mal compris l'un ou l'autre et puis la première question que j'avais je vous la pose tout de suite comme ça vous pourrez enchaîner excusez-moi monsieur je vous interromps excusez-moi en fait on a eu un petit problème on n'a pas entendu la fin de votre première question est-ce que vous pouvez la répéter s'il vous plaît quand ça concernait les dépenses de personnel j'avais compris des premiers échanges en questions réponses par écrit que ces dépenses de personnel se devaient d'être affectées à des personnels nouvellement et spécifiquement recrutés pour le projet pour lequel la subvention est sollicitée ou bien sous forme de reçu pour des personnes déjà recrutées donc or ça ça me paraît pas vraiment très cohérent avec la réponse que vous venez de formuler précédemment en fait sur ça on avait il me semble déjà répondu par écrit mais on pourra le repréciser le cas échéant mais il faut que ça puisse être vraiment pas nécessairement des nouveaux recrutements mais bien spécifiés et fléchés comme tel ok donc des personnes on ne vous entend plus heureuse allez-y non non allez-y ok bon je comprends donc du coup pour ces dépenses de personnel il faut vraiment qu'elles soient affectées au projet mais elles ne sont pas forcément des nouveaux recrutements non pas nécessairement mais il faut que ça puisse être bien bien justifié et fléché sur le projet et puis ça ne peut pas être 100% d'un ETP je comprends ok et la deuxième question c'est l'avenir après le projet il y a un petit chapitre dans le cahier des charges qui est dédié à ça si vous aviez pu le commenter notamment sur ce que vous attendez de l'avis du projet une fois la période des 5 ans terminée parce que je pense qu'on est un certain nombre à s'interroger sur comment grâce à des financements d'aujourd'hui faire vivre un projet mais est-ce qu'il doit absolument se poursuivre sans plus aucun budget au-delà des 5 ans alors sur cette question je laisserai peut-être le ministère et le SGPI vous répondre parce que c'est vraiment c'est vraiment un sujet qui est lié à la manière dont l'AMI a été conçu mais évidemment vous l'avez souligné dans cette question la pérennité des projets proposés est vraiment un objectif aussi en des PIA de pouvoir proposer des projets qui soient structurants aussi dans le temps avec un objectif de pérennisation des dispositifs au-delà des périodes d'expérimentation si on peut parler d'expérimentation Je ne sais pas si Cécile Je rebondis sur les deux questions Rose sur la question de valorisation dans le cas d'un cofinancement des personnels titulaires moi ça ne me pose pas de problème sur la question de financer des postes déjà financés par l'État comme fonctionnaire ça s'interroge je préférais qu'on puisse financer parce que imaginons un instant qu'on utilise un fonctionnaire sur les crédits du PIA ça ne durera que le temps du PIA donc j'aurais une préférence pour les soit des heures supplémentaires soit la prime soit des personnels contractuels mais je vais être qu'on reprécisera sur une fac pour se mettre d'accord complètement sur cette dimension là sur la dimension pérennisation en fait tous les projets sont des formes de démonstrateurs qui vont démontrer quelque chose ce qu'on attend quand même c'est que les démonstrateurs ne s'arrêtent pas le jour où il n'y a plus de financement de l'État ça signifie que dans votre propre organisation il faut pouvoir nous prouver qu'au-delà des 5 ans si vous décidez parce que c'est 5 ans maximum vous pouvez faire un projet à 3 ans au-delà du temps que vous avez fixé il y ait comment dire une capacité de poursuivre le travail et finalement les moyens qui ont été donnés ont été l'amorçage l'amorçage en ingénierie l'amorçage en partenariat l'amorçage en capacité de faire et on se rend bien compte que pour beaucoup de projets ce qui compte c'est la mise au départ et qu'une fois qu'ils peuvent rouler que ça permet aux différents partenaires extérieurs les collectivités les entreprises je ne sais quoi les associations enfin l'ensemble des partenaires autour de la table ensuite finalement ce projet parce qu'il a une véritable utilité il rend le service attendu et bien il s'impose à lui-même c'est ce type de projet qui nous intéresse merci je propose qu'on enchaîne Christophe Chombo Dan de La Réunion vous avez une question ? oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? oui très bien oui très bien merci oui donc Christophe Chombo délégué académique au numérique de La Réunion donc j'ai deux petites questions une première question concerne les collectivités qui me semble-t-il seront un partenaire important dans le montage du dossier pour travailler sur la forme scolaire est-il possible d'envisager une participation au fil de l'eau pour les dossiers avec les candidatures pour le mois de mars car les collectivités vont avoir du mal dans un délai aussi court de se positionner avec nous en tant que partenaire et afficher des budgets donc première question c'est est-ce qu'on peut se contenter d'une lettre d'intention de la collectivité et elle sera affinée et approfondie plus tard au fil de l'eau première question et deuxième question lorsqu'on est en train de monter une consortium donc et académies partenaires la question qu'on se pose c'est au niveau des fonds d'amorçage est-ce qu'il faut envisager que les académies avec l'Egypte par exemple réfléchissent à mobiliser des fonds pour amorcer des projets ou pas voilà les deux questions que j'avais à vous poser merci alors vas-y vas-y bonjour vous entendez bien je reprends j'ai un petit peu alors sur votre première question sur le fait de faire venir à une collectivité par la suite il faut savoir c'est que de toute façon pour postuler avec votre dossier en tout cas pour envoyer votre dossier il faut que vous ayez un établissement scolaire et un porteur si votre porteur n'est pas à la collectivité vous pouvez quand même postuler à l'AMI donc de toute façon c'est une possibilité qui est ouverte et vous pouvez construire votre consortium par la suite sachant par contre que si vous êtes lauréat et qu'il y aura une convention entre la caisse et la structure porteuse du projet il faudra dans ces cas-là que la collectivité soit engagée parce qu'il faudra que dans la convention il y ait une lettre de mandat qui spécifie que la collectivité est bien engagée donc c'est vraiment à ce moment-là qui sera un peu après du coup la sélection où là il faut que la collectivité si vous voulez l'associer il faut qu'elle soit traquée mais ça ne vous empêche pas si vous avez un établissement scolaire et une structure porteuse de commencer à postuler pour un projet dès maintenant le but ce n'est pas de vous freiner dès maintenant mais par contre de bien commencer à travailler avec la collectivité au plus tôt pour qu'elle soit engagée par la suite et que ça ne bloque pas le projet par la suite sur la deuxième question je n'ai pas très bien compris sur les fonds d'amorçage des académies je veux bien que vous répétiez ou que vous précisiez si c'est possible oui en fait la question qu'on s'est posée c'est que bien souvent sur le démarrage de projet avec des montants aussi importants il y a la nécessité de débloquer les fonds qui vont faire l'objet de subventions qui vont être attribués aux différents partenaires la question est donc du coup dans l'amorçage du projet est-ce qu'on doit prévoir une certaine inertie à l'amorçage qui ferait que par exemple les académies participantes au projet par le biais d'un Jeep puissent aller prendre des fonds d'amorçage sur le Jeep pour faire démarrer le projet qui seront remboursés par la suite une fois les subventions obtenues mais voyez est-ce qu'on peut s'attendre à avoir cette gestion-là à mettre en place ou pas ? Alors effectivement c'est une bonne question qu'on nous pose souvent j'entends que c'est aussi sur les délais de paiement et sur la façon dont les fonds vont vous parvenir ce qu'il faut savoir pour vous donner un petit peu un ordinateur du calendrier une fois que vous êtes sélectionné donc une fois que vous êtes lauréat effectivement il y a une phase de convention entre la caisse et le porteur de projet caisse et dépôt donc des territoires et le porteur de projet et quand cette convention est signée vous recevez un accompte c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre six mois que vous ayez dépensé les sous pour après vous rembourser une partie on va directement à la convention vous verser une partie d'acompte ça c'est le cas pour tous les PIA ce qui vous évite de devoir avancer justement par des montages juridiques ou des montages financiers pardon et là j'entends avec le Jeep de devoir trouver des moyens d'avoir ces financements au début donc l'idée c'est vraiment d'avoir cet accompte-là qui vous permette de commencer votre projet dès que vous êtes sélectionné sachant qu'en général la date d'éligibilité des dépenses c'est-à-dire à partir du moment où vous pouvez considérer que ces dépenses-là rentrent dans votre projet et dans la subvention c'est la date de sélection officielle du projet donc je voyais des questions dans le chat tout à l'heure évidemment les dépenses en amont quand vous n'êtes pas encore sélectionné ne pourront pas être considérées comme des dépenses éligibles merci Juliette pour cette explication en fait il faut vous rendre compte que 250 millions d'euros c'est énorme pour dépenser 80 millions d'euros pour les CMQ on a mis 3 ans avec des candidats et des nombreux dossiers donc il ne faut pas vous omnibuler à vouloir déposer au mois de mars si vous n'êtes pas prêt prenez le temps on aura 3 vagues par an il y a déjà mars et septembre qui sont fixés donc plus finalement le travail préparatoire de Lyon avec l'ensemble des partenaires et en particulier les états d'interesse sera fait dans la bonne temporalité plus votre dossier sera solide donc vous ne vous sentez pas obligé il n'y a pas un effet élection cet appel à la mission d'intérêt traversera les élections présidentielles législatives peut-être pas municipales parce que ça va loin mais ça traversera ces élections donc il ne faut pas vous mettre en situation de stress il y a suffisamment de stress comme ça dans votre quotidien pour en plus en rajouter un sur cette partie un peu plaisir d'aller chercher l'énovation et de la construire je pense qu'il y avait d'autres questions je regarde juste l'ordre il y avait un invité qui s'appelle je ne sais pas c'est monsieur ou madame le costeur oui c'est monsieur bonjour j'ai juste des questions deux trois petites questions auxquelles il a déjà été partiellement répondu donc conseil départemental de la Nièvre et porteur de projet potentiel une question si l'on recrute en tant que contractuel d'achat d'admission avant la réponse à l'AMI par exemple de septembre est-ce qu'il y a eu le poste pour être pris en change un maximum à 50% je pense que c'est oui a priori ça ne pose pas de soucis a priori en fait ce qu'il va être on ne pourra pas vous demander les contrats parce qu'on n'a pas à vous demander les contrats mais l'idée c'est vraiment de se dire que si c'est quelqu'un qui est déjà recruté à l'avance il faut qu'on ait une preuve écrite donc que ce soit une mise à disposition si c'était déjà quelqu'un qui était présent ou une fiche de poste pour prouver que ce soit vraiment que sur le projet l'idée c'est évidemment de ne pas rémunérer un fonctionnaire qui est déjà rémunéré par l'État pour ses missions bien le payer alors en l'occurrence ça sera un recrutement dédié au projet parce que c'est un projet relativement ambitieux que nous allons porter et puis la deuxième question nous on a des fonctionnaires qui ne sont pas rémunérés par l'État puisqu'ils sont rémunérés par le conseil départemental des fonctionnaires territoriaux et dans ce cas là est-ce qu'on peut affecter ou flécher sur le projet une partie de la prise en charge de le poste à partir du moment où on produit des feuilles de temps et à partir du moment où ces postes sont dédiés partiellement au projet alors il faut alors ça je sur ce point là en particulier je crois qu'on a notre juriste côté caisse Lorelai Pesson qui est connecté donc elle pourra confirmer ou affirmer ce que je dis parce que ça rentre dans l'ordre du technique mais l'idée c'est quand même d'avoir une mise à disposition à l'écrit ou alors vraiment une preuve que cet emploi-là est bien fléché vers l'IMI vers le projet éventuellement une fiche de poste je pense une fiche de poste par exemple voilà une fiche de poste où on est au moins une partie d'émission qui corresponde au temps qu'on va vous rembourser des actions qui soient pour éviter pour éviter d'avoir par exemple chargé de projet transverse qui pourrait avoir de toute façon être sur ce type de projet et qui soit en plus subventionné par le pays c'est un peu l'idée pour vous dire de vraiment flécher favoriser qui est vraiment un chef de projet mais Lorelai si tu m'entends n'hésite pas à confirmer tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire Juliette juste il n'y aura pas de distinction dans la règle entre fonctionnaire de l'état et fonctionnaire territoriaux ce sera les mêmes règles et les mêmes justificatifs demandés d'accord donc en l'occurrence une partie de l'équipe de la direction éducation jeunesse qui va être forcément dédiée au projet pour être prise en charge à hauteur de 50% potentiellement potentiellement oui d'accord très bien merci et pareil bien sûr pour des associations la prise en compte du personnel oui après l'association c'est généralement des salariés de droit privé donc ce n'est pas forcément la même règle que pour les fonctionnaires mais oui pareil on est ravi qu'il y ait un dossier qui est ambitieux de la Nièvre et voilà on a vu un retour côté de la direction régionale au numérique qu'il y avait un beau dossier qui est en préparation donc on est ravi je pense qu'il y avait Madame Gatelier Vignel alors désolé je n'ai pas la suite donc je voulais aussi prendre la parole Vignel bonjour merci Nathalie Gatelier d'Apprentie d'Auteuil on a déjà eu un échange avec Olivier Vanda sur certains points mais je voulais être sûre d'avoir bien compris notamment la question de l'échelle l'échelle territoriale donc bien noter la nécessité d'avoir un ancrage territorial fort sur un territoire donné est-ce qu'on peut imaginer faire une réponse nationale ciblant plusieurs bassins qu'un lien entre eux par exemple le sud de la France et le nord où il faut rester sur un même et unique bassin alors sur ça sur les critères d'éligibilité il n'y a pas de distinction précise c'est-à-dire que votre dossier ne pourra pas être projeté parce qu'il est sur un bassin ou sur plusieurs après sur l'ambition des projets comme vous l'avez dit il y a un ancrage territorial fort qui est demandé donc c'est-à-dire qu'un dispositif qui sera purement national sans ancrage ne sera pas exactement dans les ambitions stratégiques sur le reste après je pense que c'est à la marge de chacun mais je vais laisser Cécile ou Olivier un ministère ou SGBI préciser évidemment si vous le souhaitez d'avoir trois ancrages territoriales potentiellement forts mais qui ne sont pas connectés entre eux Moi je suis un peu jugé parti parce que je connais votre projet j'y crois mais en fait il n'y a pas de difficulté à vouloir dire que vous lancez grosso modo trois démonstrateurs à trois endroits différents ayant peu ou prou la même dynamique et voulant tester dans des environnements très variés c'est le cas pour les trois sites que vous précisez encore une fois après on est là dans une espèce d'élément on va dire qui relève d'une démarche personnelle le jury pourra avoir et ce sera sans droit un regard différent mais comme l'a dit Juliette on ne peut pas vous reprocher d'avoir l'ambition de transformation et d'agir sur plusieurs territoires à partir du moment où les politiques sont cohérentes et qu'on peut montrer que c'est à trois endroits ça donne du sens parce qu'il y a des conditions différentes pour moi ce n'est pas un sujet c'est pas un non sujet c'est un beau sujet mais pour moi il n'y a pas de veto D'accord Il faut juste rajouter qu'ensuite un des critères importants c'est ce critère de la soutenabilité sur le long terme voilà comment chaque projet aussi s'inscrit dans le territoire et arrive à devenir quelque chose une action pérenne et je rejoins sinon Olivier sur le fait que c'est plutôt la cohérence du projet dans le périmètre d'un territoire qui sera regardé Parfait merci beaucoup est-ce que je peux en profiter pour poser une deuxième question après je fais tourner est-ce qu'on peut imaginer que le PIA soutienne un projet dont la cible est un peu plus large que celle qui est prévue au cahier des charges là en gros vous dites c'est école collège lycée donc on va jusqu'à 18 ans le projet qu'on a pu lancer grâce notamment au soutien du PIA jeunesse il y a quelques années va de la réussite scolaire à l'insertion professionnelle donc on est plus sur une tranche d'âge qui va de 13 à 30 ans est-ce que du coup il faut si on répond à cet appel à projet est-ce qu'il faut revoir notre copie et du coup s'arrêter à 18 19, 20 ans ou bien non on peut proposer un projet plus large et dire ben voilà le projet sera soutenu par le PIA mais pas que je laisserai évidemment Olivier préciser ce point du SGPI l'idée c'est quand même de se dire qu'on est sur l'enseignement scolaire donc on est sur le scolaire du coup on est jusqu'à 18 ans ça n'empêche pas d'avoir quelques actions au cas par cas mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette AMI sur le scolaire parce que comme vous l'avez dit il y a déjà beaucoup d'AMI ou d'AAP sur le reste mais évidemment je vous laisse préciser si vous le souhaitez non c'est ça Juliette la différence c'est que si ma mémoire est bonne il y a tout un travail autour de la prévention du décrochage et de l'action contre le décrochage c'est vrai que les publics de décrocheurs on n'est plus décrocheurs à 19 ans on peut le rester donc être capable de prouver que vous pouvez vous réussir des plus âgés parce qu'à un moment donné il y a un travail autour du décrochage ça peut s'entendre la borne 30 ans devient un peu complexe quand même donc effectivement si on prend l'univers scolaire où on a énormément de jeunes en BTS qui sont dans les établissements scolaires je pense que oui une borne qui pourrait pousser un peu pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont sortis du système me paraît pas scandaleuse d'accord mais donc en gros 21-22 ans mais pas au-delà on n'a pas donné d'âge à vous avez remarqué ouais d'accord ok très bien merci beaucoup je crois qu'il y avait madame Robo par la suite oui bonjour moi justement j'ai des questions sur la nature des membres du consortium donc j'ai bien compris qu'il fallait qu'il y ait un porteur de projet d'une part et au moins un établissement scolaire d'autre part déjà côté porteur j'ai vu que ça pouvait être une entreprise de l'éducation donc je voulais voir avec vous qu'est-ce que c'est exactement une entreprise de l'éducation et après du coup j'aurais une question aussi sur l'établissement scolaire sur une entreprise d'éducation oui j'avais vu votre question sur la FAQ je me souviens effectivement sur la partie économique sociale et solidaire on va pas vous demander spécifiquement un label ESUS ou autre par contre on vous demandera quand même de démontrer que vous faites partie de l'ESS pour être éligible et pareil de l'éducation comment savoir ce qu'est une entreprise de l'éducation si vos actions sont sur l'éducation ou la E-Tech par exemple si vous êtes membre de Afinef ou E-Tech France si vous êtes sur ce sujet là de fait c'est que vous êtes une entreprise d'éducation donc ça c'est ça qu'on va regarder de manière précise mais il n'y a pas d'attestation spécifique à demander de votre part ok très bien et sur la partie établissement scolaire donc là ce qu'on disait c'est que c'était principalement jusqu'au lycée est-ce que par exemple les établissements d'enseignement supérieur typiquement un UT fait partie des établissements scolaires qu'il faut intégrer à minima dans la réponse ou ce n'est pas le cas alors c'est un établissement scolaire qui est de vrai donc c'est un EPLE donc c'est un voilà c'est un statut particulier c'est l'établissement public local d'enseignement c'est ces établissements-là qui peuvent faire partie du consortium après rien ne vous empêche dans le consortium plus élargi d'être avec un IUT par exemple mais en prenant en compte évidemment la réponse que vient de faire Olivier aussi à la question d'avant sur les sites qui doivent quand même rester sur le milieu scolaire un peu élargi mais quand même sur une base pas trop au-delà de 18 ans ou 22-23 même si on n'a pas cité d'âge voilà il n'y a pas de borne spécifique mais l'idée c'est quand même d'avoir un focus sur le scolaire et pas sur le supérieur ça c'est important de l'entendre après vous devez avoir un établissement scolaire et donc un IUT en tant que tel ne sera pas considéré qu'un établissement scolaire il faut que ce soit un lycée un collège ou une école ok ça marche très clair merci rien pas de soucis en plus ensuite je crois qu'il y avait monsieur Laurent Janin moi j'ai 5 questions j'annonce toutes les choses comme ça tout le monde saura c'est trop je vous en pense on accorde 2 ou 3 mais j'en prends 2 alors la première étant donné que cet appel d'offres vise à positionner et à questionner la problématique de la forme scolaire et du bâti il y a un travail qui est mené par la cellule bâtisse scolaire qui devait annoncer un nouveau guide et des nouveaux guides référentiels des bâtiments qui questionnent cette forme scolaire est-ce que on pourra modifier le programme puisqu'ils ne sont pas encore sortis ces fameux guides est-ce qu'on pourra modifier un peu le programme en fonction des nouveaux guides de référence des bâtiments du futur quand le ministère par le biais du secrétaire général aura édité ces nouveaux référentiels du bâti qui par essence questionnent la forme puisqu'on va partir d'un diagnostic actuel l'État va sortir l'Éducation nationale va sortir des nouveaux guides de référence des futurs bâtiments scolaires et c'est ta émis peut-être un outil de dialogue entre les collectivités et les académies sur ces nouveaux guides de référence mais on ne les a pas au moment où on l'écrit première question Cécile peut-être je te laisserai répondre sur ces questions religieuses mais allez-y un appel à manifestation d'intérêt est un avec un quai des charges quelque chose qui est souple c'est-à-dire qu'on peut évoluer dans le temps on peut aussi à travers ce type de temps fort que sont les webinaires porter une ou des paroles on peut aussi dans la partie Frequently Asked Questions y ajouter des éléments supplémentaires structurants c'est lu merci à la caisse de faire ce travail minutieux et expert sur toutes les questions donc à la question est-ce que les choses peuvent être enrichies par un travail qui a été mené et qualitatif bien évidemment d'autant que tu l'as dit il y a vraiment un lien entre bâti collectivité état et si on peut maximaliser les rencontres et les expertises allons-y super alors deuxième question on est plusieurs laboratoires de recherche à avoir à travailler sur cet AMI et à voir qu'il va y avoir des données partagées en open data par les porteurs de projets et donc on se posait la question est-ce que ça peut être éligible qu'un consortium de laboratoires de recherche avec une ou plusieurs académies se porte candidate pour travailler et analyser les données en open data dans les perspectives des programmes académiques que les académies veulent porter ou est-ce que c'est fondamentalement le porteur avec son territoire qui va travailler sur son territoire là la question c'est comme il va y avoir un entrepôt de données à un moment donné partagé sur les données de ces différents projets est-ce qu'il peut être envisagé que des laboratoires de recherche et des académies qui eux se posent peut-être des questions transversales puissent travailler puissent porter candidate pour travailler sur la question de la forme scolaire de manière un peu plus transversale avec les données qui seront mises à disposition Il y a plusieurs questions dans votre question la question de l'évaluation et la collecte des données relative à l'évaluation au suivi des projets il y a une partie qui sera embarquée je dirais au niveau de chaque projet pour le déploiement et de l'attente de chaque projet ça c'est des éléments qui seront suivis de côté côté opérateur pour le bon des projets et pour le bon appui au pilotage et au suivi des projets pour le bon de l'État idem pour l'évaluation les modalités de l'évaluation initinérées et où exposent des projets seront définies par le secrétaire général pour l'investissement avec le ministère dans ce cadre là je dirais que je réserve un peu notre réponse parce que ce n'est pas les travaux qui ont été encore abordés mais qui vont l'être et sur la possibilité d'une candidature un peu transverse liée à un sujet de données de pilotage des données un peu transverse là je laisserai peut-être le ministère et le SIP y répondre tout ce que je peux dire c'est que sur d'autres sujets et d'autres actions ou des idées similaires sur les sujets de l'orientation pour ne pas les citer sur ce qui a été envisagé ça avait été refusé par le comité de sélection mais voilà c'est un cadre différent et avec une problématique similaire à ce que vous écrivez d'avoir une logique d'approche un peu transverse après il faut aussi prendre en considération l'impact que l'on cherche à avoir peut-être sur la durée ce travail là il pourrait être intéressant pour collecter de la donnée qui permette ensuite peut-être d'informer certains choix aussi dans l'organisation de cette forme scolaire et je pense qu'il faut que la question Laurence c'était aussi que ce soit un traitement des données plus à l'échelle académique qu'à l'échelle d'un territoire c'est ça ? Non alors je vais être plus direct on est plusieurs laboratoires avec plusieurs académies à se dire on n'est pas forcément prêt et on ne sait pas encore trop diagnostiquer la forme scolaire mais peut-être qu'un travail en transversal à partir des expérimentations et des expériences de terrain permettrait de nous alimenter nous territoire pour pouvoir rentrer en dialogue avec les collectivités et donc pas forcément prêt à y aller pas forcément encore tout à fait prêt pas forcément prêt à embrasser un sujet mais peut-être une volonté d'en embrasser plusieurs et par conséquent on veut bien un temps de maturation voire on veut bien en apprendre de ce programme un peu plus en transversal donc nous on est prêt à ouvrir nos établissements scolaires les laboratoires à partir des données de ce qui va se faire puisque certaines données étaient mentionnées dans le cas des charges qu'elles seront en open data vous pourriez peut-être les analyser nous apporter des éléments pour qu'on voit si nous dans notre académie est-ce qu'on peut mettre en place des petits tests pour vérifier ces choses-là se vérifient ou pas pour capitaliser sur des expériences d'autres et essayer d'envisager peut-être aussi la transformation de la forme scolaire et un dialogue avec la collectivité en fait mais voilà et c'est à dire voilà c'est aussi comment la recherche est en appui de la mise en œuvre d'un projet vraiment très concrètement dans le territoire dans lequel le projet ambitionne de faire évoluer quelque chose peut-être que ce que tu mentionnes aussi on peut le voir aussi dans l'autre sens un temps second c'est à dire comment la recherche finalement qui aura été associée à un certain nombre de projets s'appuie sur les informations qu'elle a pu recueillir et le traitement qu'elle en fait pour ensuite produire quelque chose mais je ne sais pas si la proposition que tu fais elle est très très large et elle est clairement transversale aux projets territoriaux et elle est peut-être à l'étape d'après ok et ma toute dernière donc j'en profite puisque je crois qu'il y a Jean qui a levé la main qui a peut-être des choses à dire par rapport à ça oui je n'ai pas vu moi je ne vois personne mais ok non mais ce n'est pas grave je prends la main et après je te laisse la main à Jean ça te veut dire en fait dans un premier temps on a envie de voir les projets qui sortent et on a envie de les rendre comment dire transversaux au moins dans l'animation national que ça peut donner parce que être un peu vent en poupe au niveau de l'innovation ce n'est pas simple on le voit bien avec les TNE le besoin de rassembler donc on veut que les territoires s'en emplorent ça c'est notre première idée ensuite se posent des tas de choses dont tu parles qu'on n'a pas immédiatement à l'esprit d'où notre réponse qui est une réponse d'attente et non pas une réponse ni oui ni non autant qu'encore une fois là où on est assez en difficulté avec Cécile et Rose et les équipes c'est que pour l'instant nous on est juste un passe-plat entre une intention nationale et un jury qui va agir donc moi je ne connais pas encore si le jury va dire les données ça se parle ou pas que cette question reste comme un sujet j'en conviens qu'elle puisse être un enrichissement mais comme l'a dit Cécile je pense que c'est un deuxième temps et laissons jouer le territoire avec cet objet merci il reste 10 maintenant ouvre vous m'enlevez et il nous reste Jean voulait prendre la parole je crois je vais laisser la parole à Jean non non c'est juste pour pour compléter ce que disait Olivier en fait ce que je ne perçois pas bien Laurent dans la proposition que tu fais c'est la part de la méthodologie et la part du contenu et j'ai le sentiment qu'on n'est plus sur le soutien à une méthodologie scientifique qu'à des réels contenus portant l'innovation dans la forme scolaire donc c'est à ça je pense qu'il faudra être extrêmement vigilant de mettre l'exploitation des données au service de quelque chose qui serait décrit en tant que tel et qui marquerait une évolution et quelque chose de transformant sur le territoire ok ok je mettrai mes autres questions dans le chat et dans la FAQ merci tu avais une question Christine d'Anne de Nancy Ness Ness oui bonjour à tous merci beaucoup en tout cas pour ce temps de vision parce qu'il y a beaucoup beaucoup de représentations sur l'AMI qui sont en train de tomber ou de se reconstruire et en tout cas c'est très aidant merci j'avais une question sur la dynamique par rapport à des dispositifs qu'on met déjà en œuvre dans nos académies est-ce que vous avez une logique d'amplificateur de dispositifs qu'on a déjà d'existence c'est-à-dire est-ce qu'il serait je vous donne un exemple très concret on installe des tiers-lieux ça re-questionne évidemment l'aménagement de l'établissement lui-même est-ce que si on embarque des collectivités avec nous qui sont déjà partenaires de ces dossiers-là pour re-questionner l'ouverture de l'établissement l'accueil des élèves la mixité des publics est-ce que c'est éligible parce que c'est amplifiant de l'action du territoire ou est-ce qu'au contraire vous allez avoir l'impression qu'il peut y avoir couche de dispositifs les uns par rapport aux autres est-ce que la complémentarité peut être retenue dans les mouvements et les transformations qu'on est en train d'accompagner dans nos territoires je peux peut-être apporter un élément de réponse mais il me semble que l'objectif c'est d'avoir un effet transformant sur la forme scolaire il y a déjà un certain nombre d'initiatives de projets de dispositifs qui permettent de travailler mais peut-être de manière moins systémique donc il me semble que bien sûr on ne va pas réinventer tout depuis le départ il y a énormément de choses qui se font l'idée là c'est d'arriver à créer ce réseau d'acteurs donc il me semble qu'un projet d'envergure qui s'appuierait sur des dispositifs existants et qui permettrait de systématiser de donner davantage de cohérence éventuellement d'embarquer des partenaires auxquels on n'aurait pas pu penser d'ajouter je ne sais pas par exemple une dimension de mobilité tout à l'heure je n'ai pas détaillé beaucoup les thématiques mais on peut revenir aussi un peu là-dessus serait de mon point de vue intéressant et nécessairement il y a des choses sur lesquelles des projets que l'on peut embarquer mais avec un effet amplificateur comme vous le mentionniez et qui montre bien comment ça permettra de s'inscrire dans la durée on parlait de la pérennité tout à l'heure donc je pense que c'est un élément important et que cette AMI permette de consolider et renforcer la dynamique de réseau qui ensuite parce que ce réseau aura trouvé un espace pendant cinq ans un cadre et un soutien pour se mettre en place permettra ensuite de continuer au-delà donc moi je dirais que oui la démarche est intéressante Brice Sicard Bonjour Bonjour Donc Brice Sicard conseiller technique espace scolaire directeur de l'académie de Créteil j'ai une question sur le binôme donc il y a un porteur de projet plus un établissement est-ce qu'on peut penser à un réseau d'établissement interdegré Est-ce que la question peut-être reposée excusez-moi oui bien sûr dans le binôme porteur établissement est-ce que c'est forcément un établissement ou ce peut-être un réseau d'établissement et vous parlez de l'interdegré c'est ça d'un réseau d'établissement y compris à l'interdegré moi ça me semble cohérent tout dépend évidemment de la nature du projet que vous souhaitez porter mais on est quand même dans une thématique dans la thématique de la sécurisation du parcours de l'élève elle peut évidemment amener à avoir cette complémentarité entre différents établissements premier et second degré donc je dirais oui après je me tournerai peut-être vers la caisse ou vers l'idée pour des détails peut-être plus techniques qui m'échapperaient mais sur la démarche elle me paraît cohérente je suis tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord c'est l'esprit le côté banque du territoire également sur les arbres que ce soit parce que ça n'a pas été précisé dans la question mais à raison d'établissement public ou privé sous contrat établissement public mais l'idée c'est vraiment d'être dans une logique de territoire et de le penser en réseau sur trois départements merci 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 pour votre réponse merci beaucoup Sabrina Caleros oui bonjour merci merci pour ce temps d'échange comme le disait Christine c'est précieux moi j'ai une question à propos de la sélection des projets dont j'ai oublié de me présenter excusez-moi je suis Drane pour la région académique Occitanie donc j'aurais voulu savoir si la sélection des projets se fera sur dossier ou bien comme on l'a connu pour les projets IFRAN il y aurait un jury qui auditionnerait les porteurs aussi pour défendre les projets sélectionnés alors ça sur les modalités sur les modalités de la sélection ça n'a pas été encore défini mais ça ne saurait tarder l'idée bien sûr de recourir à un jury indépendant a été évoquée en introduction et sera démise mais sur les modalités concrètes à savoir uniquement sur dossier ou avec audition ça n'a pas été encore défini Merci Et on viendra à l'envoi rapidement avec des précisions dès que ce sera défini Monsieur Vincent Garry Vincent Garry vous aviez une question ? On ne vous entend pas si vous êtes voilà Oui Bonjour Oui Bonjour Bonjour à tous J'avais une question du coup enfin j'avais trois questions il y a une première c'est est-ce que les vacances d'été peuvent être considérées comme la cible d'action notamment pour les périodes charnières la cible d'action qui pourrait être financée par ce par cet ami C'est-à-dire un projet qui se déploierait uniquement sur deux mois l'année pas forcément pas forcément uniquement sur les deux mois de l'année mais en tout cas est-ce que cette période-là peut être peut être utilisée pour des actions en fait notamment sur la période charnière entre primaire et collège collège et lycée Est-ce que ça peut être des périodes hors temps scolaire hors établissement ? Oui enfin hors période scolaire mais pas forcément hors établissement du coup Ok Pardon j'acquissais pour la compréhension de votre question pas pour la réponse Cécile je ne sais pas si je vais répondre a priori comme ça c'est un peu dur il faudrait en savoir plus sur votre sujet mais c'est pour ça que j'ai essayé d'en passer à une question peut-être plus systémique sur la question de la prise en compte du péri-scolaire Oui c'est ça c'est ce que je me demande aussi je crois que ça mérite un petit temps de réflexion parce qu'en fait on est sur quel sur quel périmètre précisément on n'est pas sur du péri-scolaire du coup là si on est sur du temps de vacances de scolaire Oui tout à fait A priori je dirais plutôt non mais à voir dans quelle mesure ça fait du sens par rapport à quelque chose qui a été travaillé on est quand même sur la forme scolaire et donc les apprentissages donc je me demande si on entre bien dans le champ de la LMI là pour le coup Ce serait plutôt sur la partie devenir soi en fait de ce que j'ai compris au niveau des au niveau de ce que vous portez en tout cas c'était plutôt là comment on vient accompagner les élèves à changer du coup d'école et de rythme en fait et comment on accompagne les élèves à mieux se connaître finalement aussi pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de comment mieux fonctionner comment mieux appréhender le système scolaire par rapport à leur personnalité comment comment avancer par rapport à ces sujets-là et comment choisir aussi son orientation en étant conscient de soi et en se connaissant bien donc voilà à leur niveau évidemment peut-être pour compléter et peut-être je suis désolé c'est si nuancé un tout petit peu en réalité je crois que il faut nous on milite pour une forme de continuum dans la prise en compte de l'enfant continuité entre le temps scolaire et le hors temps scolaire ce qui nous semble difficile à souligner ce serait un projet dont la transformation passerait par le hors temps scolaire c'est-à-dire que l'innovation dans la forme scolaire elle doit bien toucher la forme scolaire en elle-même et en ce sens on pourrait imaginer qu'il y ait une partie du projet qui porte sur du hors temps scolaire mais pas l'intégralité ça semblerait être à côté et le point de vigilance de ce point de vue-là à mon sens c'est que je ne me suis pas présenté pour tout le monde mais je suis sous-directeur à la direction générale de l'enseignement scolaire le point de vigilance c'est que il faut bien que quand vous expliquez des choses sur finalement les compétences psychosociales des enfants oui ça peut être porté par du hors temps scolaire mais il faut absolument que ça puisse être porté par le temps scolaire en lui-même donc c'est tout l'équilibre à trouver entre les deux après on peut avoir un effet levier avec du temps extra scolaire mais encore une fois à vous de montrer dans ces cas-là qu'on est bien dans un dispositif qui transforme la forme scolaire en elle-même donc non pas de projet exclusivement sur du hors temps scolaire oui sur un projet qui pourrait articuler les différents temps de l'enfant parce que dans votre présentation enfin dans la présentation dans ce qu'il y avait sur le dossier en tout cas il était noté que on n'allait pas toucher au programme pédagogique on n'allait pas toucher au comment dire au temps pédagogique donc du coup où est-ce qu'il se place derrière et voilà pour le coup je vous invite à regarder ce que le cadre des expérimentations pédagogiques permet dans le code de l'éducation parce qu'il y a énormément de le cadre dans lequel s'inscrivent les enseignements et leur contenu est finalement beaucoup plus souple si on rentre dans le cadre d'une expérimentation qu'on ne peut le penser donc sans changer les programmes scolaires il y a des modalités de mise en oeuvre qui sont sans doute à penser à repenser et l'AMI à ce titre là a quand même vocation à essayer de faire bouger les lignes alors non pas pour le plaisir de faire écater le cadre c'est pas du tout ça mais au contraire pour essayer de trouver des solutions peut-être à des choses que jusqu'à présent on aurait pensé de manière un peu un peu rigide et là qu'il y aurait plus de souplesse ok merci j'avais une autre question c'était sur le pilote du dispatching financier ça va être le fonds européen ça va être à la prochaine on va prendre la parole Rose on vous entend super mal en fait on vous entend tout assourdi je vous ai proposé qu'on passe à une autre question à madame Louisenberg parce qu'on a bien merci pour prendre la parole merci merci beaucoup on va prendre la parole mais effectivement je crois qu'on a compris la transition donc Louisenberg responsable des partenariats pour le projet l'équipement d'excellence innovation données expérimentation en éducation et c'était effectivement une question qui rejoint un petit peu ce qui a été précédemment abordé pour comprendre justement l'aide potentielle qu'il peut y avoir en termes de mise en relation ou d'aide au montage de consortia et notamment l'inclusion de chercheurs donc je comprends qu'il peut y avoir un engagement actif d'un organisme de recherche à un consortium donc ça ce serait une des modalités donc l'autre modalité sur laquelle j'ai l'impression que vous êtes encore en train de réfléchir ce serait plutôt sur une évaluation ex post mais qui suppose quand même justement d'avoir une réflexion dès le début du projet donc je voulais vous interroger un petit peu sur ces deux modalités de participation des organismes de recherche si vous pouviez nous en dire un peu plus merci beaucoup si Olivier vous souhaitait préciser quelque chose mais sinon je vous renverrai aux éléments de réponse qu'on a déjà fait tout à l'heure sur ce sujet et qu'on reprécisera du coup à l'avenir sur le sujet de l'évaluation de l'action globale et sur la première question désolée sur la mise en relation aide au montage de consortia éventuellement si vous avez une piste je suis preneuse oui alors sur ça on est en train de définir un peu le cadre et aussi les limites de cet accompagnement qu'on peut proposer dans le cadre de l'AMI pour aider les projets à maturer sur les critères d'éligibilité enfin au-delà au-delà c'est le rôle du jury de sélection bien évidemment et sur cette on a eu déjà plusieurs demandes à ce sujet sur les mises en relation donc pour l'instant je vous ferai une réponse d'attente on viendra vers vous rapidement avec une réponse sur ce sujet désolée pas de réponse aujourd'hui merci pas de souci je pense à la personne suivante Tariq Ghezali vous aviez levé la main on ne vous entend pas votre micro est fermé peut-être qu'il faut que vous m'ouvriez bonjour vous m'entendez oui bonjour Tariq Ghezali la fabrique du Nou Marseille où il y a une dynamique plusieurs dynamiques potentielles qui pourraient se mobiliser sur PIA4 une première question sur le cofinancement des 50% hors PIA donc il est indiqué qu'il y a une part en nature et mobilisable je voulais savoir s'il y a un plafond de pourcentage sur la part en nature mobilisable pour avoir travaillé sur d'autres PIA il y avait des plafonds de type pas plus de 25% en nature mais je voulais savoir s'il y avait un chiffre j'ai regardé dans la note mais je ne l'ai pas trouvé mais j'ai peut-être mal vu et je voulais savoir deuxième point très vite sur les trois axes du PIA4 est-ce qu'il y a entre guillemets j'aime pas le mot mais une prime au fait de couvrir plus d'un axe ou en fait c'est neutre pour le jury au sens où on ne demande pas aux acteurs forcément de faire au moins deux thèmes sur trois ou pas voilà comprendre un peu votre position là-dessus merci bonjour j'ai repris du coup de mon côté je ne sais pas si vous m'entendez aussi bien sur votre première question on n'a pas défini pour l'instant de maximum de valorisation en nature par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'on valorise en nature pour les partenaires c'est bien précisé dans le cahier des charges on ne valorise pas en nature pour le porteur de projet qui touchera a priori la majorité de la subvention PIA donc c'est vraiment sur la partie partenaire et ça c'est précisé dans le cahier des charges et dans le dossier de candidature après je pense que plus globalement on n'a pas mis de maxima ou de minima sur la valorisation en nature mais ça sera aussi dans la cohérence globale du projet c'est-à-dire que si vous proposez un projet où il y a uniquement de la valorisation en nature et qu'il n'y a aucun apport financier de la part des partenaires c'est aussi au comité de sélection de juger de la faisabilité du projet et donc de dire est-ce que le projet sera sélectionné ou pas donc ça c'est aussi à vous de jauger mais on n'a pas effectivement il n'y a pas de maxima sur ce sujet défini à date j'espère que ça répond à votre question sur votre deuxième question je n'ai pas bien compris vous pouvez la reposer je peux répondre peut-être sur la deuxième question sur le fait est-ce qu'il y a une prime à la sélection d'un projet qui couvrirait différents axes non ce qui compte c'est vraiment la cohérence de la proposition même si elle ne traite qu'un axe il n'y a pas de prime on va dire pour un projet qui permettrait de traiter les trois axes thématiques et puis ce sera de toute façon vraiment laissé à l'appréciation du jury de juger de l'impact possible sur une évolution positive de la forme scolaire qui permettra une meilleure réussite des élèves donc c'est ça finalement le critère très clair merci et très preneur de la présentation s'il c'est possible merci à vous tout à fait merci on l'enverra par mail à ceux qui étaient inscrits au vénére Madame Figari la maison de l'apprendre à Pion j'avais une petite question concernant la couverture géographique couverture nationale est-ce que étant donné qu'il va y avoir des vagues successives il est possible j'imagine vu la dotation du PIA qu'il y ait plusieurs projets sur un même territoire alors peut-être que le territoire ça peut être un département ou une académie est-ce qu'il est est-ce qu'il est préférable d'avoir plusieurs petits projets entre guillemets ou un méta-projet qui réunissent plusieurs projets complémentaires sur un territoire académique alors sur ça je parlerai évidemment sous le contrôle de Cécile et Olivier en ministère SGPI mais j'ai envie de dire ça dépendra évidemment de la pertinence du projet et de l'appréciation du jury donc on peut pas trop vous répondre en date avec ces éléments-là on va pas favoriser l'un ou l'autre mais après ça sera en fonction de la qualité la pertinence du projet la façon dont il est construit mais Cécile ou Olivier si vous voulez préciser évidemment je vous laisse la parole non 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 je pense que tu as répondu c'est l'idée c'est de savoir comment on l'a encore comment le fait d'avoir peut-être un projet qui est mis en réseau dans différents lieux ou un objectif on va dire territorial qui est traité à travers différents projets et qui vient concourir à quelque chose quelle est la logique d'ensemble en fait ok pour aller un tout petit peu plus loin on peut considérer qu'il puisse y avoir plusieurs projets lauréats d'une même académie sur une même vague c'est pas discriminant on va pas faire un classement avec des portions résergées d'une académie dans d'autres appels à projet PIA je parlais CMQ parce que c'est ce qui est le plus récent on avait l'Occitanie qui avait remporté la mise avec 8 projets et Centre-Val-de-Loire on avait 1 la Corse 0 et je crois la Normandie 0 aussi donc non on peut c'est la qualité des projets qui nous intéressait pas tant le nombre par académie merci ensuite il y avait Madame Broudehouf je peux suivre alors j'avais une première question qui était donc collège lycée j'ai l'impression aussi primaire c'est ça est-ce que pour l'instant nous on a un projet qui est en ligne donc porteur de projet qui fait plutôt lycée sup mais dans la brique dans le projet PIA qu'on a envisagé de rajouter donc cette brique supplémentaire qu'on a envisagé de rajouter le collège serait mis dans la boucle est-ce que d'avoir le collège c'est obligatoire ou pas parce que cette brique elle était envisagée pour d'autres mais elle pourrait se faire pour le lycée elle était envisagée pour le collège est-ce que ça c'est une obligation qui est aussi le collège embarqué dans le PIA dans le projet ou est-ce que ça peut être que le lycée et un peu le sup alors il n'y a pas d'obligation d'embarquer le collège par contre comme on a dit tout à l'heure c'est le focus de l'AMI et quand même sur l'enseignement scolaire donc l'idée c'est que si vous avez un projet trop sup c'est pas l'esprit de l'AMI après encore une fois ça sera jugé par le comité de sélection en fonction de la pertinence du projet ça on ne peut pas on ne peut pas vous donner un préavis sur la qualité de vos projets en amont du comité c'est très baisé tout à fait ensuite l'autre question c'est qu'en effet sur la subvention pour que je comprenne bien est-ce qu'il faut un projet qui soit deux fois supérieur dont la subvention de temps ou comment ça se calcule expliquez-moi est-ce que c'est alors en fait c'est 2 millions de subventions minimum et 50% du projet c'est-à-dire que votre projet doit faire au minimum 4 millions sur 5 on est d'accord 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 donc avec investisseur derrière ou un projet qui se finance investisseur ou à port de votre côté ou du côté des partenaires etc mais effectivement oui ça veut dire qu'il y a 50% de cofinancement extérieur au projet d'accord ok est-ce gênant que le projet à terme s'autofinance avec non on est d'accord ok le but c'est d'assurer une pérennisation du projet après je vais juste je vais juste comme on a déjà dépassé l'heure on va je pense qu'on va prendre la question de ceux qui n'ont pas encore posé de questions donc merci beaucoup donc je pense qu'il y avait Benjamin de Learn and Joy et ensuite je crois que Samantha Bonnet Tirao n'avait pas encore posé de questions également et pour les autres je suis désolée comme vous aviez déjà posé des questions je ne sais plus pas prendre vos voilà et on s'arrêtera à monsieur ou madame G Baclès Bacl pardon et après on arrêtera parce que sinon on sera trop tardif merci beaucoup oui bonjour merci beaucoup Benjamin Chiron de Learn and Joy donc on a une ESUS qui est des ressources numériques pédagogiques j'avais une question au niveau de la compréhension de la structuration du projet je voulais bien comprendre s'il y avait une différence ou si c'était la même chose entre le territoire de déploiement et l'établissement scolaire porteur du projet est-ce que l'établissement scolaire quelle est la différence entre le territoire de déploiement et l'établissement porteur du projet est-ce que l'établissement peut-être plus qu'un établissement ou est-ce qu'il est une vitrine ou un démonstrateur de ce qu'on peut faire de manière plus large sur un territoire donc une académie par exemple je veux bien des précisions sur cette distinction ou s'il n'y a pas de distinction je veux bien le savoir oui je pense que je pense qu'il n'y a pas de le cahier des charges et le dossier de cognature sont volontairement pardon large sur l'intégration de l'établissement scolaire parce que c'est aussi au projet et au consortium de définir comment ils vont l'intégrer donc évidemment ça peut être sous forme d'un démonstrateur ou d'une école ou d'un établissement pilote mais ça peut aussi être d'autres modalités c'est laissé ouvert c'est juste que comme on est quand même sur l'innovation dans la forme scolaire comme le disait tout à l'heure Cécile l'enjeu c'est qu'il y ait au moins un établissement parce qu'on voulait effectivement qu'il y ait quand même cette condition pour qu'il y ait au moins un établissement qui soit associé après la façon dont vous l'associez c'est vous de voir dans votre projet et comment vous le construisez en fonction des objectifs de votre projet Alors après du coup juste pour réagir merci pour cette réponse pour réagir de manière très schématique imaginons que je veuille déployer mes solutions sur une académie est-ce que justement l'académie pourrait être ce deuxième porteur de projet ou est-ce qu'il faut que je prenne une des écoles parmi l'académie Alors en fait vous pouvez être porteur en tant qu'entreprise dans l'enjoy ou l'académie peut être porteuse de projet après l'autre peut être partenaire ou porteur comme vous le souhaitez et l'établissement scolaire doit être je reviens j'ai mes affaires là j'ai juste en bas un peu je reviens un micro ouvert je vais le détaquer tout de suite voilà donc vous pouvez être partenaire ou porteur de projet si vous correspondez à la bonne nature juridique qui était précédente qui est des charges et après à côté l'établissement scolaire qui doit faire partie du consortium ça c'est vraiment la base pour répondre à l'appel à ma session d'intérêt après le reste comment vous construisez l'interaction entre chacun ça c'est à vous de le définir en fond du projet d'accord très bien donc je note quand même le rôle préparer d'un établissement très précis qui serait une des parties prenantes de porteurs de projet c'est ça tout à fait merci beaucoup merci beaucoup ensuite il y avait madame Bonnet-Tiréo bonjour à tous depuis la Polynésie française Samantha Bonnet-Tiréo je suis directrice du département de la formation continue et de l'innovation rattachée au fait à la direction générale de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française alors nous également sur notre territoire nous avons plusieurs dynamiques en perspective et parmi le projet que nous souhaitons comment dire présenter dans le cadre de l'AMI le projet au fait vise un réseau de 15 établissements du second degré et premier degré répartis sur 15 îles différentes ces écoles et établissements sont généralement situés sur des archipels qui ne disposent pas de connexions internet ou qui sont faiblement connectées donc voici ma question est-ce qu'une partie de la subvention peut être destinée aux actions de la formation continue pardon j'avais mon micro coupé je suis désolée alors c'est effectivement le projet comme je disais tout à l'heure est vraiment sur la forme scolaire et donc sur la partie scolaire du coup c'est la partie formation continue c'est vraiment pas l'esprit de l'AMI il y a d'autres voilà il y a d'autres appels à projet AMI pays à 3 pays à 4 qui sont spécifiquement dédiés à la formation professionnelle la formation continue mais ce n'est pas le cas de celui-là il y a vraiment un lien fort avec le scolaire et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la partie supérieure même le supérieur c'est assez peu l'esprit alors évidemment ça peut plus facilement s'imbriquer mais voilà je pense que sur la formation continue on est vraiment à côté de ce que demande cette année merci beaucoup pour votre réponse on va essayer de réguler ça pour rentrer dans le cadre proposé merci beaucoup merci et enfin il y avait une question de G. Bac Baclès pardon oui bonjour Baclès Gérard donc mairie de la guerre située en Charente-Maritime donc ma question concerne peut-être à côté du projet que vous venez de décrire nous avons le projet d'agrandissement de deux écoles l'école maternelle et l'école élémentaire qui vont s'intégrer dans le cadre neutralité carbone du territoire de la Rochelle ma question est-ce que cette AMI peut rentrer dans ce projet alors évidemment je parle sous le contrôle d'Olivier et de Cécile du SGP et du ministère mais a priori on a bien souligné l'AMI n'est pas un AMI de bâti scolaire c'est-à-dire que si votre projet et là j'ai l'impression que c'est le cas mais évidemment je n'ai pas toutes les cartes en main mais que c'est quand même très centré sur le bâti scolaire et donc sur la rénovation or ce n'est pas le pur objet de cette AMI là qui est quand même très en lien avec les questions pédagogiques et de forme scolaire au-delà des sujets de bâti et de neutralité carbone encore une fois si c'est quelque chose de plus global c'est compliqué de vous répondre là mais à première vue ça semble quand même plutôt non sur ce que vous évoquez évidemment je laisse Olivier et Cécile préciser si vous le souhaitez Merci Il y avait à la fois la question on ne rentre pas dans le mur on n'aide pas le financement de rénovation de construction mais il y avait aussi l'échelle les écoles c'est un peu court il nous faut quand même une échelle plus importante le travail pour que ça puisse faire ses problèmes Je pense que si elle est rapide on prend une toute dernière question de monsieur Cesarini et après on arrête je suis vraiment désolée Elle est très rapide merci beaucoup dans le cahier des charges j'ai noté votre volonté de mettre en réseau les porteurs qui seront retenus pour déployer les projets est-ce que vous allez aussi promouvoir une mise en réseau en amont je pense qu'il y a beaucoup de porteurs nous les premiers sans doute l'association Passerelle déploie des programmes d'éducation au développement durable on produit des ressources pédagogiques on accompagne des collectivités locales mais surtout l'éducation nationale dans la mise en oeuvre de ces projets je pense que ce serait très intéressant sans doute dans le cadre de certains projets d'être mis en lien de sorte que peut-être pour les vagues futures j'imagine évidemment pas pour le mois de mars il y ait des préparations communes et puis une information mutuelle oui tout à fait alors c'est une question qui a déjà été posée tout à l'heure et effectivement on n'a pas répondu de manière très claire puisque pour l'instant c'est encore en cours de construction voilà on va essayer de post-lauréat c'est post-sélection c'est sûr qu'il y aura des actions qui seront faites en amont vu le calendrier on va faire notre possible et on essaiera de vous venir vers vous lors du prochain webinaire avec des propositions mais à date on n'a pas de modalité précise à vous proposer aujourd'hui mais on espère bientôt on pourrait peut-être envisager mais là c'est une piste c'est certainement pas une proposition définitive d'avoir un espace par exemple sur la plateforme interministérielle Osmos qui permettrait peut-être de mettre en réseau les partenaires on pourrait éventuellement creuser cette piste mais comme l'a dit Juliette c'est à décider ensemble et pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui a été finalisé merci merci à vous merci à tous je vous propose qu'on s'arrête là et encore une fois merci pour votre participation on mettra à disposition l'enregistrement ainsi que le support et l'ensemble des questions réponses qu'on aura pu compléter aujourd'hui et on reviendra vers vous rapidement pour vous poser de nouveaux temps d'échange et encore une fois n'hésitez pas à poser d'ici là vos questions directement sur la plateforme HAPublic merci au revoir au revoir merci au revoir merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501